Et la dernière chose que je voudrais dire en conclusion, c'est que cette découverte a des incidences cosmologiques, pas simplement physiques des particules. Parce que je ne peux pas vous l'expliquer avec les mains trop facilement, parce que c'est quand même des équations tout ça. D'ailleurs ça interroge l'efficacité des maths. Comment se fait-il qu'en faisant des mathématiques, on puisse prédire l'existence de nouveaux objets physiques ? C'est une question ça. Tout ça vient cette efficacité. D'où ça vient que les mathématiques sont un treuil ontologique, qui permet de faire apparaître des objets qu'on n'avait jamais vus, et qu'on ne peut découvrir que parce que préalablement on les a conçus, conçus mathématiquement. Je laisse cette question ouverte. Et en gros, quand on en vient à la cosmologie, le scénario qui s'impose du fait de cette découverte, c'est que dans l'univers primordial, donc peu de temps après le Big Bang, les particules élémentaires étaient sans masse. Absolument sans masse. Elles allaient donc à la vitesse de la lumière, toutes, et le vide était vide. D'accord ? Et puis tout d'un coup, à l'issue de ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie, le champ de X s'est installé. Et à partir de ce moment-là, les particules ont interagi avec ce champ, et du coup ont acquis de la masse. Alors qu'est-ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie ? C'est quand la façon de décrire une situation est plus symétrique que la situation elle-même. Bon, par exemple, il paraît qu'il existe des endroits où on trouve des maris qui cherchent des jeunes filles, et des jeunes filles qui cherchent des maris. Je ne sais pas où ça existe, mais il paraît que ça existe. Donc l'énoncé par lequel je décris ces lieux, il est symétrique. Le rôle des maris et des jeunes filles est le même. Tout le monde cherche. Mais si on regarde dans la réalité, ce n'est pas symétrique. Parce que les maris qui cherchent des jeunes filles cherchent des jeunes filles qui sont des jeunes filles, alors que les jeunes filles qui cherchent des maris cherchent des hommes qui ne sont pas encore des maris. D'accord ? Donc ce n'est pas symétrique. Donc là, vous avez une brisure spontanée de symétrie. Ou autre chose, vous êtes invité à un dîner autour d'une table circulaire. Donc il y a des convives, et évidemment, il y a un morceau de pain pour chacun qui est situé entre deux assiettes. Admettons que vous soyez avec des gens venus de pays différents, et vous savez que les règles, est-ce qu'on prend celui qui est à gauche ou à droite, ne sont pas universelles. Et donc vous ne savez pas si vous devez prendre celui de gauche ou celui de droite. Et en fait, il n'y a pas de règle, puisque toutes les règles sont locales. Donc comment ça se passe ? Il y en a un qui prend un truc, à gauche par exemple, et puis tous les autres devront prendre, comme lui, à gauche. Autrement dit, il y a une situation symétrique au départ, mais concrètement, cette symétrie est nécessairement brisée, parce que vous ne voyez pas de situation où les convives prennent la moitié du pain qui est à gauche et la moitié du pain qui est à droite. D'accord ? Donc il y a une brésure symétrique. Et donc, c'est en gros ça qui s'est passé, et la brésure symétrique a consisté à ce que l'installation du champ a minimisé l'énergie du vide. Donc le vide est devenu un vrai vide, parce qu'en installant le champ, ça baissait son énergie. Et du coup, les particules ont acquis de la masse à ce moment-là, et si vous avez fait un peu de relativité restreinte, vous savez qu'une particule n'a un temps propre que si sa masse est non nulle. C'est-à-dire que vous pouvez associer un temps à une particule de matière que si sa masse est non nulle. Il n'y a pas de temps propre associé aux photons, par exemple. Ce qui veut dire que l'installation du champ de Higgs, qui a engendré la masse des particules, a permis au temps des particules de s'enclencher. D'accord ? Donc c'est le démarrage du temps de la matière, en fait. C'est le moment où la matière commence à entrer dans l'histoire. Donc c'est quand même une conséquence qui a des implications en cosmologie, mais presque aussi en philosophie. Et d'ailleurs, la vraie anagramme du boson de Higgs, parce que le vrai nom, c'est le boson scalaire de Higgs, je vous ai dit, avant l'installation du champ, les particules sont des espèces de fantômes, sans masse, qui vont à l'habitat de la lumière et qui n'ont pas de temps propre. Après, le champ, dès qu'il est installé, elles ont une masse, une masse secondaire, mais une masse quand même, une horloge interne, un temps propre. Alors l'anagramme de le boson scalaire de Higgs, c'est l'horloge des anges ici-bas. Voilà. Donc ça dit tout. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas comment ça marche, le théâtre. Je n'en ai jamais fait. Il y a des questions, peut-être une ou deux. Comment fais-vous pour trouver l'anagramme ? Vous présupposez qu'elle existe ? Mais non. D'abord, c'est des secrètes fabrications. Mais ce n'est pas des logiciels, en tout cas. C'est pas des logiciels. Les logiciels ne trouvent jamais. On n'a jamais plus d'anagramme qui soit trouvable par logiciel. Et les logiciels, d'ailleurs, en trouvent très peu. Même Elmar Einstein, qui ne donne rien d'établi, il n'y a aucun logiciel qui trouve. Les logiciels, ils arrivent à trouver que le chaos, est l'anagramme de la chose. C'est bien. C'est bien, mais... Voilà. Sinon, pour le reste... Qu'est-ce qui a déclenché la brisure ? La brisure symétrique ? Mais c'est parce que le vide, par définition, c'est l'état de plus basse énergie. Et donc, il va vers tout état qui minimise son énergie. Et donc, il était instable, en fait. A l'origine, il était instable, parce qu'il avait trop d'énergie. Il trouvait un chemin pour aller vers un état de plus basse énergie. Il est allé par effet tunnel, et oui. D'ailleurs, ce que je ne devrais pas vous dire, parce que ça va encore créer des angoisses, mais le fait que le X ait une masse de 126 jets, c'est ça qu'on a mesuré, c'est pas bon. Non, parce que ça montre, Hawking est en train de publier là-dessus, ce serait l'indice que le vide quantique dans lequel nous sommes est un faux vide. C'est pas le vrai. Le vrai, il a moins d'énergie. Et donc, l'univers, il est instable, et il va disparaître. C'est-à-dire, il va y avoir une transition vers le vrai vide, et à mon avis, on va le sentir passer. Donc, c'est une découverte qui... Ah, bah, l'effet tunnel, on sait pas. C'est comme un but au match de foot. Ah, bah, non, je connais pas. Non, non, mais donc, il faut suivre attentivement les années qui viennent, parce que, soit on trouve rien de plus, et ça, c'est mauvais signe, soit on trouve des nouvelles choses, par exemple, des dimensions supplémentaires d'espace-temps, ou bien de la matière noire, ou bien des choses comme ça. Et si on trouve ça, alors ça redéploie complètement les perspectives, puisque, aujourd'hui, on pense qu'on ne connaît que 4% des constituants de la matière. Et on sait que la matière ordinaire, si vous voulez, fait d'électrons et de quarks, la matière qui nous compose, c'est 4% du contenu total de l'univers en énergie et en masse. Tout le reste, c'est de la matière noire et de l'énergie noire, dont on ne connaît pas la nature. Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit M. Manuel Kant ? Il dit que l'existence n'est pas de l'ordre de la preuve. Peut-être, mais ça, c'est quelque chose qui est posé en amont de tout. Nous, on avance comme on peut. La physique, elle n'a pas montré ses limites. Et en fait, c'est un pari, la physique. C'est le pari qu'on peut expliquer de la part d'impossible. C'est aussi le pari qu'il y a des choses dans l'univers qui nous sont intelligibles. Ça ne veut pas dire que tout est intelligible. Moi, j'ai défié la physique comme étant l'art de transformer les questions que nous nous posons jusqu'à ce qu'elles aient une réponse possible. Donc, c'est par exemple, la question de base, ça va être pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C'est trop difficile comme question. Donc, juste, on dit mais on va faire le pari qu'il existe au moins quelque chose qui est la matière. Et on va faire le pari que cette matière nous est intelligible. Et ça, après 2500 de réflexion et de travaux, ça mène à l'atome. Une fois que l'atome est là, on regarde et on avance comme ça. Maintenant, fixer a priori les limites de la physique, je ne sais pas le faire. Ça sera sûrement des limites technologiques et économiques. Parce que nous, on a déjà dessiné une machine de 100 km qui serait construite sur le Jura avec le LH comme injecteur. 100 km. Et la décision devra être prise en 2022. Mais est-ce que vous pensez qu'en 2022, les ministres des économies occidentales ou autres vont dire, OK, on vous donne des milliards d'euros pour faire ça ? Pour ça, il faudrait qu'il y ait une libido du public. Il ne faut pas simplement que ce soit une question de physicien, il faut que ce soit quelque chose qui intéresse tout le monde. En tout cas, beaucoup de gens. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on s'arrêtera. Non pas parce qu'il y a ces limitations kantiennes, mais parce qu'on ne pourra plus. Et ça sera une parenthèse historique qu'on fermera comme on a fermé la parenthèse historique de la construction des cathédrales. Pendant quelques siècles, on a construit des cathédrales, puis on a arrêté. Nous, on a construit des accélérateurs, et puis on va arrêter. À moins que vous vous réveillez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada